N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, avoir des suggestions par rapport aux tests, discuter avec des membres de ma communauté ou de la communauté de GTA Online, jouer à Clash Royale et parler de tout et de rien en ayant quelques grades exclusifs comme le grade Loveteau ou même le grade VIP. Je vous attends très nombreux sur ce serveur, le lien sera dans la description. Ah bah du coup voilà bref, what, what, ah 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 oh oh my god, ah 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 c'est l'excellent celle-la, offre... Musique Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère au moment que vous pétez la forme, écoutez aujourd'hui on parle de tous les services A5PC, dans la petite mission père-fils je vous rappelle rapidement l'intitulé de cette mission, nous devons tout simplement sauver Jimmy qui a été entre guillemets kidnappé sur le bateau de Michael qui lui est en train d'être volé, enfin bref, vous connaissez cette mission mais je la rappelle rapidement du coup on va faire deux tests sur cette vidéo puisque vous me l'avez demandé et j'y avais pas pensé avant et c'est vrai que ça peut être vraiment très intéressant j'ai déjà fait un test sur cette mission pour voir ce que devenait le camion après que la voiture d'Amanda soit endommagée là on va vérifier ce qui va se passer si on ne sauve pas Franklin d'une part lorsqu'il se fait attaquer par le méchant et on va aussi voir ce qui se passe si Jimmy n'est pas sauvé et qu'on ne met pas la voiture en dessous donc du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire si c'est le cas comme d'habitude vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle et à me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaires si vous voulez que je fasse une mission en particulière bah dites moi tous les tests que vous voulez que je fasse sur cette mission comme ça je le ferai par exemple j'ai envie de faire des tests sur la mission de shop parce que vous êtes assez nombreux à me le demander bah dites moi tous les tests que vous voulez que je fasse sur la mission de shop vous savez c'est la petite mission où on contrôle shop et où il y a la mare etc donc dites moi tous les tests que vous voulez qu'on fasse là dessus et bah du coup voilà bref what ? what ? oh my god ah 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 l'excellente celle là oh Franklin tu vois Franklin me refais plus des trucs comme ça je t'en supplie oh mais non mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ah 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 j'en reviens pas c'est ah 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 comment Franklin elle a se... what ? oh là là on se calme s'il te plaît bref faut rester bien collé à la voiture bon bref on a bien vu que ce qui se passe si jamais on s'éloigne de la voiture pendant que Franklin saute c'était pas vraiment prévu mais du coup c'était plutôt sympa c'était assez drôle de voir sa chute lamentable ok donc là maintenant nous devons tout simplement suivre le camion on va devoir le suivre tranquillement posément j'avais même envie d'essayer de voir si le camion était possible ou était capable de sauter des rampes mais je pense que ça risque d'être un peu compliqué je pense à mon avis qu'il va aller wallbred parce que c'est pas possible mais je vais pas forcément essayer je testerai hors vidéo si jamais ça marche bah tant mieux attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le trafic super speed est-ce que ça va fonctionner sur le camion telle est la question est-ce que ça va fonctionner là je leur ai demandé d'aller à la vitesse what the fuck j'aurais demandé d'aller à la vitesse la plus rapide qu'ils peuvent et ça n'a pas l'air de fonctionner sur le camion ah c'est bizarre ça fonctionne pas sur le camion mais non ok donc là il y a un ennemi regardez là normalement je devrais normalement sauver et aider Franklin on va s'approcher de la voiture attendez je vais désactiver le trafic hop là alors qu'est-ce qui va se passer si jamais on le sauve pas Franklin que va-t-il se passer avec notre ami Franklin que va-t-il lui arriver à mon avis il va pas mourir à mon avis il va réussir à s'échapper tout seul il va réussir à régler son problème sans problème je pense que ça devrait pas poser de problème hop là attendez il y a un petit problème là il y a ma page Facebook qui est ouverte hop voilà on désactive ça c'est des petits trucs qui arrivent pendant les vidéos alors regardez regardez il va oh non mais what Franklin oh non il l'a jeté par dessus mais non mais je pensais pas je pensais pas qu'il allait le jeter par dessus moi mais non mais non oh non on recommence ici oh il y avait pas de checkpoints ni rien oh la merde oh non bon on va devoir recommencer cette partie de la mission on a déjà vu voir que Franklin était attendez qu'est-ce qui va se passer non Franklin saute pas saute pas maintenant Franklin reste avec moi je t'en supplie je t'en supplie Franklin what mais j'étais trop loin du bateau pour qu'il puisse sauter c'est n'importe quoi ah j'adore faire ça j'adore faire ça on apprend des choses sur le jeu ok donc là il y a un mec ok si jamais on le sauve le mec il se passe quoi attendez normalement il devrait le faire tomber est-ce que voilà regardez il va le faire tomber alors ah je voulais essayer de le récupérer de le faire tomber dans ma voiture malheureusement ce n'est pas possible il n'a pas réussi alors que va-t-il se passer maintenant bon on va maintenant sauver Franklin on va le sauver par rapport à ce qui va se passer hop là donc c'est ici hop bon c'est un peu mal calculé parce que même si vous ne visez pas vraiment dessus bah il meurt quand même il a bien voulu savoir s'il y aurait eu moyen de pouvoir récupérer Franklin lorsqu'il le jette par dessus si jamais je me mets là est-ce que Franklin va réatterrir dans ma voiture et à ce moment là il ne sera pas mort telle est la question attendez on va vérifier là normalement il ne devrait pas tarder le mettre par dessus bord on va essayer de le récupérer voir s'il y a moyen oula il faut que je reste proche du camion aaaah non Franklin il arrive Franklin j'arrive t'es bon j'y suis là vas-y c'est bon tu peux vas-y balance le ok c'est bon il le balance il le balance il le balance non j'ai pas réussi bon il n'y a pas moyen de récupérer Franklin dans la voiture c'est n'importe quoi on est en train de s'amuser avec une personne qui est jetée par dessus bord mais bon on va refaire oh merde putain faut que je me retape tout ça wouhou c'est bon nous revoilà dans la partie où Franklin va se faire agresser ce qu'on va faire c'est que voilà on va l'aider on va le sauver parce que dans tous les cas il n'y a pas moyen de le sauver il est obligé de mourir quoi qu'il arrive on ne peut pas le récupérer dans la voiture et s'il tombe bah il meurt alors qu'on va dire qu'en vrai c'est pas tout à fait enfin s'il tombe il serait mort enfin peut-être pas mort mais il aurait eu des trucs mais là il est mort bref on va voir ce qu'il va se passer quand Jimmy on va pas le récupérer cette fois on va voir ce qu'il va se passer là cette fois ah regardez il y a déjà Jimmy ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser là nous on va tuer le mec qui est là hop là what ah ouais donc c'est ah oui j'avais oublié cette partie de là mais vas-y il va crever toi mais regardez je lui mets des balles et tout ça fait rien ah bah voilà notre priorité reste quand même Jimmy que va-t-il se passer si jamais je le laisse comme ça oh je pense que tu peux le faire mon gros allez allez tu peux le faire je suis sûr que tu vas y arriver je suis sûr que tu vas y arriver allez Jimmy est-ce qu'on va voir une cinématique si jamais il tombe ça ça reste quelque chose à avoir on va pas le sauver ah mais il y a un mec attendez ici je tue le mec ok donc là le mec est mort c'est un mec qui voulait le faire tomber ah mais what mais what the fuck what le mec je l'ai tué donc là il est mort il est tombé il est revenu je l'ai re-refait tomber je l'ai re-retué mais à mon avis il doit être là il doit toujours être là il est pas prévu pour qu'on puisse le taper ou qu'on puisse le tuer Jimmy vient de tomber Jimmy mais il était pas mort mais arrêtez déconner Jimmy est mort mais comment ça Jimmy est mort arrêtez déconner un petit peu c'est de la merde votre truc Jimmy n'est pas censé être mort si jamais j'aurais mis des bateaux gonflables des ballons gonflables ça aurait donné quoi comme résultat j'en ai aucune idée mais il n'y a pas pourquoi il me tire dessus what the fuck ah d'accord c'est Jimmy donc au final bah on a bien pu voir qu'il n'était pas possible de pouvoir sauver Jimmy et si on le laisse si on le laisse comme ça bah il meurt mais ce qui est assez intéressant c'est de voir que la personne qui est là donc là la personne que je viens de buter donc celle-ci là celle que je viens aussi d'écraser elle revient et c'est elle qui fait tomber Jimmy et même si vous avez la possibilité de le tuer quoi qu'il arrive il fera tout pour que Jimmy puisse tomber et c'est lui qui lui tape sur les doigts pour qu'il ne puisse pas s'accrocher donc au final si vous laissez tomber Franklin bah si vous ne l'aidez pas bah il meurt par contre là normalement on n'est pas censé aider Franklin non je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait il va lâcher donc là je suis censé aider Jimmy donc là j'ai pas le choix je suis obligé de l'aider et il n'y a vraiment pas moyen il n'y a rien d'autre comme possibilité à part le fait que le mec essaye de le faire tomber et du coup voilà bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo je vous ai montré plus ou moins tout ce que j'avais à faire attendez on verra ce qui se passe si jamais on ne sauve pas Franklin qu'est-ce qui va se passer si on ne sauve pas Franklin attendez on va se mettre de l'autre côté pour voir ce qui va se passer si jamais on ne sauve pas Franklin qu'est-ce qu'il va faire il ne va pas attraper Franklin ouais d'accord qu'est-ce qui va se passer si jamais on ne sauve pas Franklin est-ce qu'il va sauter lui-même il va sauter de lui-même ou pas ça va mettre échec de la mission je le sens mais on va quand même essayer de savoir ce qui se passe qu'est-ce qu'il va faire lui puisque là normalement la voiture ok ok te prends pas la tête papa au moins tu m'as sorti de ce merdier écoute-moi bien petit merdeux ce gamin a sauté du capot d'une voiture en marche pour sauver ton gros cul il n'est plus là ni mon bateau what je rêve ou c'est une cinématique exclusive que vous n'avez jamais vue de votre vie je n'ai jamais je n'ai jamais vu cette cinématique où on voit que Michael est en train de s'énerver contre Jimmy juste parce que Franklin est parti sur le bateau what je suis tout choqué et on arrive quand même à voir une cinématique donc il y a bien quelque chose qui se passe je vous invite à vous même le réaliser sur GTA V il vous suffira tout juste de réaliser la mission et de faire comme moi je viens de le faire donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas comme d'habitude vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle et nous on se dit à la prochaine allez bye tout le monde